... Est-ce que vous voulez reprendre la parole, mademoiselle ? Je ne sais pas, j'ai cru comprendre que vous leviez la main. En fait, moi, je ne parlais pas de l'approche thématique. Je ne doute pas que le théâtre contemporain traite des sujets liés à la réalité. Mais c'est plutôt la forme qui peut dérouter un petit peu le public. Je pense juste à une rencontre que j'ai faite la semaine dernière. Donc, j'ai invité quelqu'un pour voir notre spectacle. Il y a d'âme, elle m'a dit, ah non, c'est du théâtre contemporain. Pour moi, c'est quelque chose d'intellectuel et ça ne touche que les intellectuels. Et moi, je ne comprends rien. Vous notiez une inquiétude possible au genre de duis, oui, de façon très délicate, par rapport aux technologies qui arrivent, à ces nouveaux modes, etc. et peut-être une perte de sens ou une perte de ce qu'on connaît au niveau de notre génération. Moi, je suis assez surpris en théâtre, je ne fais pas de statistiques, je ne sais pas, mais de constater quand même que beaucoup de jeunes venant au théâtre ne sont pas forcément attirés par des formes technologiques extrêmement pointues, mais sont souvent extrêmement touchés, par contre, par le rapport très simple du théâtre d'un être humain qui parle à un autre être humain. Et ils le repèrent tout de suite. Moi, je suis effaré de voir le nombre de jeunes qui sont capables de dire, cet acteur-là, chapeau. Et effectivement, cet acteur-là, c'était chapeau, parce qu'il y a des acteurs sur un plateau, sur 10 acteurs, c'est bien. Je ne fais pas de statistiques, je ne sais pas, mais souvent, on a l'impression qu'il est jeune, il leur faut de la technologie, aller voir mettre de la vidéo, mettre des trucs, des machins. Ils s'en foutent, parce que toute la journée, d'abord, ils sont avec, et en plus, avec leurs outils, ils sont 10 fois plus performants que nous, sur les plateaux, avec ça. Enfin bon, c'est juste une petite parenthèse, Juste une petite anecdote par rapport aux enfants. C'est vrai que moi, si je veux me mettre mal avec mes amis, ou les inquiéter, ou vraiment les mettre en situation difficile, je leur propose de réunir quelques musiciens, et puis de donner la nuit transfigurée de Schoenberg. Je suis à peu près assuré du résultat. Et on a été à la source, c'est un centre de loisirs que préside Gérard Garouste, avec des enfants qui habitent dans l'Eure, en zone rurale, plutôt difficiles. Donc, avant de rentrer dans la salle, il y en avait une petite, là, qui se battait avec son animateur, enfin, qui se battait au sens physique, donc, qui tapait dessus, etc. On a réussi à les faire rentrer, et on a donné la nuit transfigurée. Mais, moi, j'ai eu du mal à m'en remettre. Pas un bruit, pas, mais vraiment une attention, comme Gérard m'en eue, et on est allé au bout du morceau, de manière, je dirais, naturelle. C'est-à-dire... Et donc, ce qui prouve, évidemment, qu'il y a un moment, un défaçonnage culturel qui se crée, chez nous, et qui nous empêche, à un moment, d'aller vers des choses, peut-être, plus difficiles, ce qui n'existe pas chez les enfants, d'où, sans doute, la nécessité de les confronter le plus vite possible. Et puis, pour répondre, peut-être, à Madame, si j'ai bien senti la question, enfin, en tout cas, moi, c'est une crainte que j'ai, et que je pense que c'est une crainte qu'il faut avoir. Il faut être conservateur. Enfin, je revendique toujours une certaine propension à pouvoir être conservateur. Et dans le spectacle vivant, peut-être ce qui nous guette dans la profusion technologique, c'est qu'à un moment, on nous explique qu'au commencement, il n'y avait non pas le verbe, non pas la musique, mais le chiffre. Le binaire, le numérique, c'est le chiffre. Et qu'à un moment, l'humain disparaisse du théâtre. Et ça, c'est vrai que c'est un danger. C'est-à-dire que quand on voit... Nous, on recherche beaucoup aujourd'hui, on travaille beaucoup dans les techniques, dans les commences, sur tout ce qui est images holographiques, enfin, tout ce qu'on peut faire pour mettre un peu de jeu. Aujourd'hui, vous avez vu les expériences. Là, il y a eu des concerts d'artistes de variété, je crois que c'était Beyoncé, qui faisaient un concert à un endroit en même temps, et son hologramme, 1000 kilomètres plus loin, qui faisait le même concert. On va avancer très vite dans ces techniques-là. C'est-à-dire que très vite, on va donner l'apparence de l'humain, on va donner l'apparence du décor. Vous avez déjà, aujourd'hui, des impressions en 3D qui se font, qui sont tout à fait bluffantes. Donc, on va aller vers toutes ces technologies-là, et c'est évident qu'il va y avoir la tentation de s'en saisir et de déshumaniser la scène. Là, à ce moment-là, il y aura danger. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus d'humains, le théâtre disparaît, à mon avis. Et l'opéra, encore une fois, si on perd ce rapport à la voix naturelle et à la musique, alors on disparaîtra. C'est grave ou ce n'est pas grave, je ne sais pas. Moi, j'ai envie que ça continue, j'ai envie d'être conservateur et j'ai envie de garder ses émotions et de pouvoir transmettre ses émotions. Mais le danger, il est là. C'est-à-dire que, sans doute, à un moment, on pourra disparaître. Parce que, tout simplement, l'humain, il aura disparu de la scène. Et donc, comme il aura disparu de la scène, il disparaîtra aussi très, très vite, en fait, de la salle. Et il sera donc ailleurs, devant son ordinateur, etc. Et sans doute, les choses seront moins belles. Mais voilà, c'est sans doute ça qui... Et c'est vrai que, parfois, on a envie de dire aux artistes, peut-être, attention, calmez-vous. Alors, en même temps, ce n'est pas nouveau. Les Aveugles de Metterling, c'est une pièce de théâtre. Mais c'est perturbant. Enfin, pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, moi, j'ai eu cette pièce de théâtre, sans acteur. C'est vrai que c'est perturbant. Bon, voilà. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est un vrai danger. Encore un peu de temps pour la conversation. Sur la question de la technologie, je crois... Enfin, je partage ce qui a été dit. Enfin, l'exemple... On peut trouver plein d'exemples qui prouvent que c'est inaltérable. Comme je dis assez souvent, effectivement, les choses changeront quand on aura un nez derrière le troisième oeil. Bon, en même temps, il y a une autre chose qui est intéressante en dehors du numérique. Donc, le numérique ne tuera pas. Ceci ne tuera pas. Cela, ça me paraît très, très clair. Ça veut dire que l'humain incorporera. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué sur l'incorporation de ces nouvelles technologies, à la fois sur le numérique, mais il n'y a pas que l'autre numérique qui se profile dans les grandes mutations. Ce qui se profile, c'est le biogénétique. C'est les mutations biologiques. Bon, je pense, par exemple, à un artiste australien qui s'est fait greffer une troisième oreille sur le bras. Bon, il a fini par la faire enlever parce qu'il a failli avoir une septicémie. Donc, l'audace artistique a eu ses limites. Mais d'un seul coup, si on prend, par exemple, l'artiste Mathieu Barnet, Crémaster, son cycle... Alors, on voit bien qu'il est vers des êtres mutants. Donc, il y a l'idée des êtres mutants. Alors, peut-être que nous aurons un œil, un nez derrière, etc. Et alors, à ce moment-là, le théâtre changera, mais je crois qu'il y aura toujours du théâtre sous une forme. Par contre, ce qui est la menace, à la fois du biologique et du technologique, c'est ce qui... Comment dirais-je ? Regardez ce qui est en train de se passer avec Facebook. Moi, personnellement, je refuse de me mettre sur Facebook parce que je pense que c'est un truc extrêmement dangereux dont le danger est nommé de plus en plus, c'est-à-dire d'être une série de banques de données qui va servir à deux choses, c'est-à-dire au contrôle. D'une part, à vendre des données, vos données personnelles, pour des gens qui font de l'argent à partir de vos données personnelles. Et deuxièmement, pour vous contrôler et savoir exactement qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez à faire. Et puis, il y a l'autre chose qui est derrière ça, qui est du côté du biologique. C'est un mouvement dont vous n'avez peut-être pas trop entendu parler, qui s'appelle le transhumanisme, mais qui a un impact très, très précis. C'est ce mouvement-là international qui a fait changer le code civil en France pour dire que les chats ne sont plus des meubles, mais des êtres vivants. Donc, ça veut dire... C'est un mouvement qui s'appelle l'antispécisme, c'est-à-dire contre les espèces, contre la différenciation des espèces, contre la différenciation des genres. Or, ce que je crois intéressant, c'est qu'il y ait des espèces et des genres, notamment dans le domaine de l'art, même s'ils se fondent les uns et les autres. Et là, c'est vrai qu'il y a des menaces. Parce que quand on regarde, par exemple, tous les moyens technologiques mis au service, ils servent à faire quoi ? Quelles sont les formes ? Parce qu'on peut se dire, ça s'est toujours passé dans l'histoire, il y a des moyens nouveaux qui arrivent et qui créent des formes inventives. Mais là, je pense qu'il crée... Le risque qu'il y a, c'est qu'il crée des formes, je prends un vieux mot un peu ringard, aliénantes et manipulatrices. Je suis beaucoup plus optimiste par rapport à ce risque, ne serait-ce parce que la parole finira toujours par saisir quelqu'un, et notamment les jeunes, qui vont aimer deux fois plus faire un atelier théâtre que de faire du Facebook, par exemple. Mais il y a un vrai risque, par contre, par rapport aux gens. Par exemple, Google n'est pas loin du mouvement transhumaniste. Google travaille en dessous, sous le fait que l'homme va devenir immortel. C'est-à-dire que le corps est obsolète, donc il faut remplacer le corps par un corps qui ne sera jamais obsolète. Ça fait rêver, parce que, vous vous rendez compte, on vous a déjà changé votre hanche, on pourra vous changer votre serpeau. Il y a des gens qui délirent là-dessus, et les gens de Google sont assez proches de ces théories-là.